Je suis trop un BG. On va prendre une petite photo comme ça. Ouais on voit bien mes muscles bien bien saillants. Petit profil sur le côté. Ouais c'est... Ouais j'aime bien, j'aime bien. Oh là là. Oh faut que je vois ça de plus près parce que je ne vois pas assez bien mes muscles saillants. Faut que je fasse un gros plan là sur ma petite... Mon petit bibi là, ma petite veine. Non mais c'est qui qui m'appelle ? J'étais en pleine session de photos de ma personne à moi. Ah bah tiens c'est mon manager. Bon je vais lui répondre. Allo ? Allo David Poissy, c'est ton manager. Oui je t'appelle parce qu'il fallait qu'on parle d'un sujet très important. Qu'est-ce qu'il y a le manager ? Dépêche-toi, je n'ai pas ce qu'il y a à faire. Moi il faut que je prenne des belles photos de mon torse bien poilu. David Poissy, je vais prendre les photos de ton torse un petit peu plus tard parce que là il y a vraiment quelque chose de très important à te dire. Le nom de tes followers c'est en train de baisser. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose David. David, il faut que tu augmentes ton nom de followers sur Instagram. Oh tu sais c'est normal les followers sur Instagram ça vient, ça part et c'est comme ça. Il y a des gens qui au bout d'un moment se défollow. Mais ne t'inquiète pas, je vais mettre une stories de mon torse velu. Et tu vas voir, il va y avoir plein de followers à nouveau. T'inquiète pas. Allez, à plus le manager. Oh là là, il n'a vraiment pas le temps celui-là. Ok, je vais mettre une story. Oh cette photo elle est sympathique. Oh là là, oh qu'est-ce que je suis beau. Ok, c'est bon, c'est posté. Et maintenant il faut que je fasse ma petite manipulation habituelle sur mon ordinateur. Hop. On va aller sur le site achète-des-followers.com Euh, ok. Oh les prix ils ont menté. Maintenant c'est plus 5€ les 10 followers. C'est 10€ les 10 followers. 1€ le followers. Oh, et je suis un client fidèle. Ils ont intérêt à me faire une haies d'ourne. Je vais en acheter, je vais leur demander de me faire un prix. Alors, on va acheter... Allez, un petit million de followers. Je trouve que c'est pas mal un million de followers. Hop, et voilà, c'est acheté. Alors maintenant il faut que j'aille rentabiliser cet achat. J'ai une vidéo à tourner. Je vais aller dans mon garage. Mais d'abord je vais aller me changer bien évidemment. C'est parfait comme ça. Qu'est-ce que je suis beau. J'ai envie de me toucher le torse. La voiture que j'ai louée est vraiment très belle. Hop, on va la mettre là. Je pense que pour la vidéo, ça va être très bien ici. Ok, je vais mettre la caméra juste là. Voilà, parfait. Salut jeune entrepreneur. Tu en as marre de vivre dans ton T3 avec ta mère et de gagner l'équivalent de 3 brosses à chiotte par mois ? Tu veux arrêter de te prendre pour un mec riche de Dubai alors que tu mets du ketchup et co-plus dans ton hot dog ? Je me souviens de ta paie le 1er du mois. Mais le 2, tu demandes 5€ à ton père pour un kebab ? Alors, ne te pose plus de questions. Et suive ma formation. Le premier mois n'est pas gratuit et tu es automatiquement débité de 1000€. Mais ne t'inquiète pas. Avec cette formation en 136 étapes, tu vas devenir millionnaire et tu ne prendras plus jamais le bus avec toutes les autres sous-merdes qui étaient comme toi avant d'acheter la formation. Tu auras la même caisse que moi. Alors, on nous pose plus de questions et achète la formation. Ok, nickel. Je vais pouvoir reprendre la caméra et rendre la voiture à la location. Oh, ça fait du bien de chiller après une longue journée de travail. Bon, qu'est-ce qui se passe là ? Je reçois plein de notifications sur mon téléphone. Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai plein de haters tout d'un coup qui viennent parasiter mon compte Instagram ? En plus, ce n'est même pas des bots, c'est des vrais gens. J'ai des vrais gens qui m'envoient des commentaires sur mon Instagram. De vrais personnes ? Mais pourquoi sont-ils si énervés contre moi ? Il faut que j'appelle mon manager. Allô ? Qu'est-ce qu'il y a, David ? Ça y est, tu me pompe l'air. J'ai d'autres choses à foutre. Qu'est-ce que tu veux ? Eh, oh, tu vas te calmer. Dis donc, je te paye 5 euros par mois. Ce n'est pas pourquoi tu me parles comme ça au téléphone. Regarde, il y a des choses inhabituelles qui se passent sur mon compte Instagram. Il y a plein de gens qui sont énervés contre moi. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que tu me dises, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça, mais c'est David. C'est le car... Non, je ne voulais pas dire ça. C'est un YouTubeur qui s'appelle Amsterdéter. Il y avait une vidéo sur toi. Tu devrais aller regarder. Et puis voilà. Allez, bon, je dois y aller parce que ma femme, elle m'attend. Elle attend pour aller faire les courses. A plus. Mais il est sérieux, il m'a raccroché au nez. Il m'a dit quoi ? Amsterdéter, mais c'est quoi ce blase de merde ? Je vais aller regarder sur ma télé. Mon énorme télé. Sur YouTube. On lance YouTube. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de l'Amsterdéter. Bienvenue à toi. Vas-y, abonne-toi. Vas-y, abonne-toi, mon pote. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le plus grand influenceur de France. Celui qui a le plus de followers. Qui s'appelle David Poichiche. Ouais, déjà, avec un nom pareil, je ne sais pas comment il a fait pour percer. Mais en réalité, a-t-il vraiment percé ? L'Amsterdéter a fait de l'enquête pour vous, mes amis. Et mes abonnés. Parce que contrairement à lui, eh bien, vous, vous êtes là, vous êtes des vrais, des vrais abonnés. Parce que lui, sachez-le, sachez-le bien fort que ce, cet influenceur, eh bien, tous ses followers, s'il les a achetés, ce n'est pas un vrai influenceur. Il n'a pas de vrais followers. Arrêtez de dire que c'est le courant influenceur de France, parce que ce n'est pas vrai. Amsterdéter a trouvé. Et vous vous demandez, regardez pourquoi, il y a des grosses personnalités qui écrivent en commentaire. Eh bien, c'est tout simplement parce que même eux, ils les a achetés. Oui, ils ont acheté leurs commentaires. Voilà. Donc, je voulais vous prévenir, c'était la vidéo de Amsterdéter, le meilleur youtubeur élite de France. Abonnez-vous, des bisous à vous, ciao, ciao. Quoi ? Mais c'est quoi ce bordel ? Il dit n'importe quoi, enfin non, ce qu'il dit, c'est totalement vrai. J'achète mes followers. Et alors, c'est quoi ? C'est pas ton problème à toi. Moi, ma formation, je gagne de l'argent avec. Je vais aller porter plainte, je vais aller à la police des polices et il va se faire enfermer pour avoir dit la vérité. Et heureusement que j'ai une assurance sur la location de cette voiture, parce que là, je crois que je suis mal barré. Bonjour, comment puis-je vous aider ? Bonjour mademoiselle, je viens ici pour porter plainte contre l'Amsterdéter. Oui, bien sûr, et moi j'aimerais porter plainte contre ma mère parce qu'elle m'a jamais acheté de cornflakes ou saucisson. Je n'ai pas très bien compris, euh, est-ce que vous prenez ma plainte ou pas ? Écoutez, ici, dans le monde normal, le monde connecté, les gens ne portent pas plainte contre des hamsters. C'est quoi ce délire-là ? Votre hamster vous a mordu la main ? Vous avez envie de vous venger ? Mais non, n'importe quoi, je veux porter plainte contre l'Amsterdéter, le YouTuber, là, qui a un million d'abonnés, là, sur YouTube. Je veux porter plainte contre lui. Oh, ok, excusez-moi, je n'avais pas très bien compris. Euh, d'accord, mais je suppose que vous n'avez pas son identité ? Non, je ne sais absolument pas qui c'est. Et pour quelle raison souhaitez-vous porter plainte contre l'Amsterdéter ? Sachez-le, mais ce YouTuber a fait une vidéo sur ma personne, vous vous rendez compte ? Moi, David Poichich, il a fait une vidéo sur moi, et il a dit la vérité. Donc je veux porter plainte contre lui pour avoir dit la vérité sur moi. Monsieur, vous devriez arrêter de faire perdre le temps aux officiers de police, parce que sinon, savez-vous que l'on va devoir arrêter à cause de cette mascarade ? Mais de quelle mascarade vous parlez ? Vous voyez bien qu'il est en train de ruiner ma carrière en disant la vérité. Il faut l'arrêter tout de suite. Bon, monsieur, depuis tout à l'heure, j'essaie de garder mon sang-froid, mais vous commencez à me courir sur le haricot. Elle est pas mal, la blague, hein, David Poichich et haricot. Vous commencez à me courir sur le poichich. Eh bien, je vois que l'on ne peut pas être pris au sérieux ici. Je vais faire l'enquête moi-même, et je vais l'arrêter moi-même. Vous allez voir. Vous allez voir, je vais faire votre job à votre place. Enfin quoi, moi, je la trouvais pas mal, ma blague. Vous me courez sur le poichich, David. Ok, je pense que c'est ici, le lieu de mon rendez-vous secret et super intimiste. Bonjour, c'est vous, le super hacker de Grookeven ? Namasté. Voici toutes les informations que vous recherchez. L'adresse d'Amster des Terres. Merci, je vais enfin pouvoir arrêter cette ordure. Je vous enverrai la facture sur votre boîte mail. Disparition. Oh, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est le Talien Chelou qui vient de disparaître. Bon, j'ai pas de temps à perdre. Il faut que j'ouvre cette lettre et que j'aille à cette adresse. Qu'y a-t-il donc dans cette lettre ? Oh, mais cette adresse me dit quelque chose. J'ai déjà dû aller dans ce coin-là, dans ce petit quartier. Peut-être que je dois connaître quelqu'un dans le coin. Allons-y. Je devrais peut-être engager un tueur à gage. Pourquoi pas ? Bon, je vais y réfléchir. Je vais voir si j'arrive déjà à l'intimider avec ma petite personne. Enfin, ma personne très imposante que je suis. Car je suis David Poichich. Oh, eh bien, c'est donc là où habite ce fameux Hamster des Terres. Lui, ça se voit, il a pas acheté ma formation. Parce que sinon, il habiterait déjà dans un carton. Je vais me garer ici. Comme ça, il va voir ma belle voiture de location. Et toc, 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 ouvre ta porte. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oh non ! Oh, oh ! Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est David Poichich. Je viens t'arracher ton masque, à défaut de t'arracher le visage. Oh non, je suis découverte, non ! Quoi ? James, c'est toi mon manager ? Mais comment oses-tu ? Oui, c'est bien moi, James, ton manager. Et tu es une ordure, toi aussi. Mais James, pourquoi tu as fait ça contre moi ? Je croyais que nous étions amis. Ah, 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 non, amis ! Tu rigoles ou quoi ? C'est à cause de toi que je vis dans cette maison de merde. J'ai acheté ta formation et tous les mois, je suis débité 1000 euros. Je ne sais plus arrêter ces... 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 Ces virements bancaires. Tous les mois, cet abonnement, je ne sais pas le révoquer. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Il fallait bien que je fasse une vidéo contre toi. Parce qu'au moins, elle m'a fait tellement de vues que je pourrais payer la prochaine mensualité de 1000 euros pour ta formation. Ah, oh, ok. Bah, écoute, si tes vidéos servent à payer mes formations, je ne vois pas pourquoi je cracherais dans la main qui me nourrit. Continue à faire tes petites vidéos et n'oublie pas la mensualisation de mes petits virements de 1000 euros tous les débuts de mois. Allez, à plus, j'aime ça. Amuse-toi bien avec ma formation. Et n'oublie pas, 136 chapitres. C'est vraiment une affaire en or que tu as fait. Allez, à plus. Quoi ? C'est tout ? Bon, bah, je vais remettre mon masque et c'est reparti pour les vidéos. Je vais devoir en faire un sacré paquet. Ah, ça fait du bien un petit café dès le matin. Voyons voir un petit peu les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a un bug. Pourquoi mon compte Instagram affiche un seul followers ? Suite aux multiples vidéos d'Amster des Terres, Instagram a décidé de faire une mise à jour et de supprimer tous les bots de sa plateforme. Oh mon dieu, je n'ai plus de followers. Je n'ai plus rien. Mais, attendez. Mais c'est qui le seul followers qui me suit ? Quoi ? Le seul followers qui me suit, c'est... Amster des Terres ? Oh non ! Sous-titrage ST' 501